Salut les gens, c'est Lentefab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Break. Dans cette vidéo, on va faire comme chaque semaine, on va couvrir l'actualité. Et aujourd'hui, il y a du lourd, c'est clair. Les nouvelles bannières, personnages, Truss Masteries, super Truss Masteries, événements de l'histoire, boss, etc. Tout ce qui arrive après la maintenance du jeudi et le vendredi matin qui suivra, je vous dis tout, tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va aller dans les annonces, les amis. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui nous attend de bien sympathiques. Alors, on commence par la maintenance. Alors, cette maintenance-ci, du jeudi 4, va s'étendre de 8h à 12h, à la différence de la semaine dernière, où on avait eu une maintenance très étendue, qui me semble de 6h à 14h. Là, c'est beaucoup mieux. On a une maintenance qui est plus raisonnable. On revient dans les tolérances normales. Donc, c'est plutôt bien. On va pouvoir jouer à Pantin Midi. C'est cool. Le rapport de bug, les amis. Alors, c'est hyper important, ça. En fait, ils ont investigué. Ils ont identifié que la cause du problème de téléchargement en loupe, en boucle, rencontré par certains joueurs, n'était pas liée au support des processeurs 64 bits, mais simplement à l'amélioration d'un screen de détail sur les habilités. Donc, vous savez, je crois bien que c'est les screens que vous cliquez dessus. Ça vous donne l'information sur les pourcentages, etc. Alors, ils ont effectivement, disable, donc annulé la possibilité d'utiliser cette fonction de façon à ce que, concrètement, jusqu'à ce qu'il y ait un fixe permanent à la fin de juillet, une release, une update, tout le monde puisse jouer correctement. Et ensuite, ils remettront la version des screen update, des screen details, des details à la fin de l'update de la version. Et en plus de ça, il y aura une compensation plus tard, voilà, sur les gens qui ont eu des problèmes, au moment donné, pour tout le monde. Et ils s'excusent platement, blablabla, blablabla. Bref, c'est une bonne nouvelle. Ils ont identifié le problème et normalement, vous ne devriez plus l'avoir. Alors, je vais juste quand même vérifier, au niveau des habiletés, si effectivement, il y a des choses qui sont, ouais, voilà, ils ont enlevé la possibilité de voir les trucs sur les habiletés. Ce n'est pas très grave, hein, les amis. Si ça peut régler le problème et qu'ils autres joueurs puissent jouer, dites-moi dans les commentaires si tout le monde vous arrivez à jouer. Normalement, le bug devrait être apparemment résolu. Voilà. Forêt des Chocobo Exploration. Voilà. Alors, donc, c'est une quête... Alors, tac, 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 c'est une quête de plus haut niveau. C'est un boss, d'après ce que je comprends, ici. Donc, c'est une exploration avec un boss à la fin. Chocobo Heater, donc le mangeur de Chocobo. Alors, attention, préparer des contre-mesures des actions contre la paralysie et la confusion. Donc, voilà, un petit item ruban de Kefka peut-être intéressant. Il est quand même vulnérable au feu et à la réduction de défense et de psy. Voilà. Et aussi, attention, Chocobo, le mangeur de Chocobo utilise des attaques qui peut réduire de moitié votre vie. Et aussi, qui peut réduire vos statuts. Donc, j'imagine, votre défense, votre psy, etc. Bon, voilà, il sera un boss facile. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin qu'on vous le carrie. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Un mog 5%, un Chocobo Reins en accessoires, défense, psy, plus 15, boost, la résistance au vent 30% et les HP de 20%, c'est très bien. 10 000, si vous utilisez 3 items, pas plus de 3 items, vous aurez 10 000 sacs pour l'échange au roi mog. Ensuite, si vous faites 2 fois des dommages de feu, vous aurez une hearse résistante, résistance à la terre de 20%, un skill. C'est plutôt bien. Et si personne ne meurt, vous aurez un Truss Moogle 5%, c'est bien. Il nous conseille d'utiliser Kimono Ayaka et Dressy Ealing. Personnellement, je n'irai pas les utiliser, tout va bien. Le Monde Uni, Story Event World United, c'est l'histoire de C.J. Charlotte. Alors, je sais qu'il y en a un d'entre vous qui vont la faire. Moi, effectivement, je n'y comprends rien, donc je ne vais pas y aller. Je vais la faire, cette histoire-là, ni plus ni moins. Donc, voilà, c'est un événement de l'histoire. Comme d'habitude, avec des bosses, je vous ferai le niveau bonus en mode carry pour vous expliquer comment on fait. Mais je pense qu'avec C.J. Charlotte, ça devrait être sympa. Vous pourrez gagner une dague avec attaque sous 64, MP plus 10% et surtout un ticket de sélection 5 étoiles. La dague étant devant, donc c'est plutôt intéressant. Le gant qui peut être gagné, donc qui est un accessoire, défense plus un petit plus 30 et boost la résistance élémentaire à la glace et à la lumière de 30%. C'est plutôt intéressant. Ce que je n'ai pas dans ces news-là, c'est qu'on a effectivement... Alors, la quête d'introduction de l'unité avec C.J. Charlotte qui arrive, ma foi, qui va être absolument génial. Vous pourrez l'essayer si vous la voulez. On pourra gagner un ticket rare sans la pisse, un autre ticket rare, trois mini pots d'esprit et un Star Wars 1. Alors, ma question, c'est les amis, pourquoi est-ce que c'est tout en anglais et ce n'est pas traduit ? Et là, vous allez me dire, c'est possible qu'effectivement, ça soit le fait que Goumi n'édite plus en ce moment. On va voir, je ne sais pas qui c'est. Alors, les amis, oui, 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 la quête d'invocation de Charlotte aide Angélique. Voilà. C.J. Charlotte avec Fouyez et Shepard. Alors, Fouyez, Fouyez, je suis désolé, je ne sais pas trop quoi dire. Alors, les paliers, les amis, vous aurez 5% d'invocation sur 5 étoiles. Le premier palier est un palier 4000 avec un 9 plus 2. Donc, 1 MOG 5% et 2 GOLD. Ensuite, vous avez le deuxième palier à 5000 avec un 9 plus 2. Vous aurez 2 tickets GOLD et 10 mini Pampinator maximum. Ça, c'est top. Ensuite, palier 3 5000 avec un 8 plus 3 et dont un arc-en-ciel et 2 GOLD. L'arc-en-ciel, vous le savez, ça peut être n'importe quoi. Un ticket sur quatrième palier 5000 9 plus 2 avec un ticket 10% de 5 étoiles. Pourquoi pas ? Avec 2, j'ai nommé invocation GOLD. Et le dernier palier avec un 8 plus 3. Une Charlotte, effectivement, gratos et 2 GOLD. Vous avez donc, effectivement, pas mal de chance d'avoir Charlotte puisque, vous le savez, vous allez faire 10, 20, 30, 40, 50 invocations avec 5% de chance d'avoir un arc-en-ciel. Vous avez 5% de, enfin, 5 unités, on va dire, sur 100, voilà, en gros, qui vont être GOLD. Donc là, vu qu'on va faire, comment ça s'appelle, 50 tirages, en gros, vous avez sur tous ces tirages, donc 50, alors attendez, voilà, je n'y arrive plus là. Ça y est, ce n'est pas grave. Si je fais 100 tirages, je vais avoir 5, à peu près, 5 arc-en-ciel. Si j'en fais 50, j'en aurais 2,5. Sur ces 2,5, j'aurai à peu près la moitié qui devrait être de notre amie Charlotte. Donc, en gros, sur tous ces tirages avec de la chance, vous devriez avoir une Charlotte gagnée dans les tirages AEC et une Charlotte à la fin. Donc, logiquement, statistiquement, vous avez quand même des chances d'avoir une Charlotte 7 étoiles avec 24 000 lapis. Personnellement, j'y vais. J'y vais clairement parce que Charlotte est une unité de dingue et je vais vous en parler juste après. On va commencer par le bas. Les amis, on a Shepard ici avec. Donc, c'est un attaquant avec une TM, augmente les PV de 5% et la résistance à l'eau, vent et la terre 30%. C'est toujours bon à prendre. C'est une TM qui peut être utile. Free S ici. Donc, il y a une armure lourde. 601 d'F40. Permet d'utiliser auto-recharge. Restaure les PM à chaque tour. C'est une superbe amort. Si vous n'avez pas l'armure, la grande armure, vous savez, de notre ami Willem. Si je regarde. Alors, attendez, ne bougez pas. Les amis, je vais aller chercher Willem pour me rappeler de son armure monstrueuse. Pour la comparer parce que c'est important. Où es-tu, Willem ? Il est là. Tac. Voilà, armure. Voilà, l'armure 110, 110, PV plus 20. Elle est absolument géniale. Sauf que là, honnêtement, c'est sur un 4 étoiles. Ce n'est pas une STMR. Donc, c'est assez ouf. Honnêtement, c'est une très, très, très bonne armure. Ici, qu'on va vous donner. Donc là, c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai nommé la fabuleuse, la géniale, la sexy, l'animation de ouf, le tank magique, méta-breaker. J'ai nommé Charlotte Angélique, alias Charlotte Angélique. Voilà. Ça, STMR est un bouclier de psychodef 68, psy plus 118. Augmente la résistance à la glace et à la lumière 50%. Les PV, la psy de 20%. Autant vous dire, ce bouclier est magique. Clairement. Quand je disais magique, c'est parce qu'il est très, très, très fort. Alors, effectivement, vous allez bien, la STMR, c'est difficile à avoir. Mais, j'ai envie de vous dire que peut-être pas. Et si vous expliquez pourquoi. Si jamais, effectivement, les gens votent intelligemment pour le vote 3 qui se situe, les amis, ici, là, vous devriez avoir une STMR gratuite avec 100% de ticket. C'est-à-dire que si vous votez pour le numéro 3 ici et que vous mettez tous vos tickets pour le numéro 3, normalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, le taux d'invocation augmentée pour les arc-en-ciel à 5%, on s'en bat les couilles puisque là, vous allez à 3 invocations par jour. Et ça ne vous servira à rien. Vous aurez un arc-en-ciel, vous ne saurez pas ce que c'est. Ici, vous allez pool 11 MOG ou Supertrust Muggle. Sauf que si jamais vous avez un STMR, un MOG de STMR, vous ne savez même pas si c'est 1%, 5% ou 50% ou 100%. Et de plus de ça, vous ne savez même pas sur quel STMR ça va tomber. Possiblement, c'est peut-être de la merde que vous n'avez pas besoin. Voilà, pas quand je dis de la merde, non, STMR, mais ça m'étonnerait qu'il donne 100%. Le 4, amélioration d'unité. On ne sait pas quelle unité, on ne sait rien du tout, donc on ne va pas se prendre la tête. Sauf que là, du coup, le bonus de connexion, les tickets d'échange, une fois que vous en avez 100, vous pourrez avoir une STMR et notamment celle de Charlotte. Si vous la pouviez, elle peut être géniale. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais faire mon invocation gratuite de la journée. D'ailleurs, je n'y pense pas souvent. Et comme par hasard, vous êtes en vidéo, donc forcément arc-en-ciel. C'est logique. Ou pas. Ou pas. Pas d'arc-en-ciel. Mais bon, ce n'est pas grave. Un petit tirage. Ah, il va se transformer. C'est sûr. C'est sûr. Non, d'accord. J'y comprends. Franchement, vous êtes tout ce temps en train de me dire, ouais, Lord Fab, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Honnêtement, je ne comprends rien du tout. Comment ? Non, je n'y arrive pas. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Allez. CG Charlotte. On continue rapidement. Donc, sa STMR est ouf. Sa TMR est très bien aussi, j'ai envie de dire. Un chapeau, PV plus 20, PM plus 200, PM plus 50, DEF 25, PSY 50, augmente les PV et les PM de 10%. Yes, pourquoi pas ? Et ensuite, les amis, elle va être incroyable. Top moumoute avec des améliorations globales exclusives. Donc, elle pourra être un tank de malade mental avec une limite burst à crever le plafond pendant 4 tours. Elle mitige les dommages de 50% et elle protège les alliés contre les skills magiques. Elle a une limite burst qui ne coûte que dalle. On fera son analyse jeudi soir, les amis. Mais concrètement, hormis si vous êtes free to play, que vous avez très très peu de lapis et que vous avez déjà un Awaken Rain, par exemple, ou éventuellement un Bash ou un Tombéry, enfin voilà. Et que vous êtes vraiment à la Dash, à la Dèche, vous pouvez éventuellement skip. Mais pour le reste, putain, go y aller, quoi. Si vous êtes go y aller, c'est un Meta Breaker. Elle est tellement forte. Elle est toujours très bien sur la japonaise. Donc, j'ai envie de vous dire 9 mois après ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du future proof. Ça, on appelle de l'unité qui est sur le long terme. Je vous l'ai dit, autant choisir des unités qui sont sur le long terme. Sylvie, unité long terme en termes de buff. Iris, unité long terme en termes de heal. Charlotte, CJ Charlotte, unité long terme en termes de tank. Sigart, unité long terme en termes de tank physique. Comment ça s'appelle ? La brequeuse, là, avec deux personnes de summer, là. Brequeuse à long terme, clairement. Enfin, bon, pas crête. Zéno, long terme aussi. Régina, long terme pour ce qui est finish. Bref, un personnage monstrue, ici, que vous avez. Donc, on en parlera en fin d'analyse jeudi, mais ce sera la folie. Voilà, en tout cas, les amis, j'en ai fini pour cette petite review des news. Amusez-vous bien jusque là. Et merci, parce qu'en ce moment, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je voulais vous demander, en termes de format, quand je joue sur le téléphone, préférez-vous les formats où le fond est plus travaillé, en format PC plus horizontal, ou alors le format téléphone ? Je vous ferai un sondage là-dessus, d'ailleurs, sur lequel, effectivement, il n'y a pas forcément de montage, mais vous pouvez mettre en grand écran sur le téléphone. Quoi que vous me direz, normalement, c'est surtout le son qui vous convient quand on fait les news. Par contre, effectivement, pour les boss, vous préfériez peut-être un format téléphone pour pouvoir switcher entre les deux sans vous prendre la tête. Voilà, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'oubliez pas que si vous voulez acheter des lapis moins chers, ça passe dans la description de la vidéo. Voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le pouce bleu, le bisou, le commentaire, le partage de la chaîne, de la vidéo, et la cloche de notification pour ne rien rater d'une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci énormément pour ton soutien. Sous-titrage ST' 501